Camara face à Hadsberg, c'est le dernier tour, dernier tour de ce Grand Prix de Macao 2017 et il est là, il est là dans les échappements l'Autrichien alors là on va vous promettre un freinage à Lisboa à mon avis extrêmement chaud à l'extérieur il est à l'extérieur, c'est magnifique, c'est passé très très proche du rail incroyable, attention à deux de front, à deux de front à Lisboa, Camara face à Hadsberg il va tenter de décroiser, il a bien joué le coup, il a très très bien joué le coup Camara belle défense de C.T. Camara qu'est-ce que C.T. Osez qui nous a tenté là, Ferdinand la construction il a pris énormément de risques dans le mandarin, c'est passé tout proche de la correctionnelle allez attention ici, ça va être très compliqué désormais ça va être très chaud parce que C.T. Camara il a l'expérience, il a terminé 3ème ici l'an dernier ça va être très très chaud, jusqu'au bout il se décale, il tente, il tente le tout pour le tout Ferdinand Hadsberg ça va être compliqué, ça va être très compliqué maintenant on est dans une partie extrêmement cieuse, vous l'avez dit un Pierre il n'y a pas de possibilité de dépassement à l'épingle, on n'a pas le droit interdiction de portée d'attaque et là on le voit, la piste est trop étroit, trop d'enchaînement pour tenter quoi que ce soit est-ce qu'il n'aurait pas mieux fait d'attendre un petit peu Ferdinand Hadsberg ? il va pouvoir peut-être monter sur le garage 21 ou 22 il va falloir qu'il soit extrêmement proche il n'a pas d'autre solution le pilote autrichien cette fin de course splendide bon ça a mis du temps à démarrer, on ne vous le cache pas mais alors là, on a eu 6-7 tours magnifiques c'est ce qu'on dit là, par contre, Tic Tom qui revient très très fort bon ça sera trop juste pour aller chercher et embêter les deux leaders et regardez Sacha Fenestras qui est là aussi toujours 8e désormais, Sacha Fenestras qui a dépassé Zougan Yu le chinois attention ici, parce que là c'est le camarade qui ferme complètement les portes attention à le relance, beaucoup de survirage il est très très proche là il reste 2 virages attention, il passe l'extérieur, il est passé, c'est magnifique il est passé dans le tour, il est passé les deux pilotes la victoire, et la victoire pour Daniel Tic Tom c'est incroyable il va finir sur 3 roues, Ferdinand Hadsberg la victoire pour Daniel Tic Tom il ne revient pas à Ferdinand Hadsberg il se tape, les mains sur le casque mais quel dernier tour incroyable, incroyable scénario incroyable la victoire de Daldic Tom devant Lando Norris et Sacha Fenestras qui termine finalement 7e quel scénario incroyable magnifique dépassement à l'extérieur on l'avait pressenti sur le dernier, au virage 21 il avait tout bien fait il se fait juste piéger dans la salle un petit peu sur l'extérieur il franchit quand même la victoire il franchit sur 3 roues incroyable on a eu des fins en rebondissement mais là cette édition va s'en rappeler et Tic Tom alors on va quand même s'en rappeler parce que Tic Tom c'est mérité c'est mérité parce qu'on revoit regardez il reste 2 virages il fait l'extérieur c'est magnifique il est bien alors on arrive peut-être un peu vite sur les freins et on le voit oh la 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 mais c'est incroyable incroyable on ne joue à rien mais Tic Tom quel dénouement pour lui et ma Tic Tom il a bien fait de dépasser à l'extérieur l'angle d'Honoris et Maximian Gunther parce qu'il va récupérer la victoire une victoire inattendue alors qu'il se... ...